La parole est à monsieur Sébastien Jumel pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Ce matin, madame la première ministre, madame la présidente, ce matin en me réveillant grippé, je me suis demandé si c'est votre politique qui m'avait rendu malade, mais je n'oserais évidemment pas faire cette allusion devant vous. Le mot permettre au Parlement de se prononcer chaque année sur le financement de la sécurité sociale est une nécessité démocratique et la condition de l'instauration d'un équilibre de notre système de protection sociale. Il est essentiel que le Parlement puisse voter chaque année une loi de financement de la sécurité sociale. Ces mots ne devraient pas vous choquer. Ils sont de chez vous. Ils sont d'Alain Juppé en 1996. En 1996, une révision constitutionnelle reconnaissait enfin que le budget de la Sécu exigeait un débat politique et le vote du Parlement. Ces mots n'ont pas pris une ride. Et il est bon que vous les entendiez ce jour où, pour la vingtième fois, nous ripostons par une motion de censure à votre décision de priver les représentants de la nation du débat chez la respiration de la démocratie. Ce débat qu'aucune autre démocratie parlementaire ne songerait à passer à la trappe comme vous le faites. Oui, le budget de la sécurité sociale est une affaire politique. Il n'y a pas plus politique que la santé, puisqu'il n'y a pas plus important que la santé. Quand la santé va, tout va. Qui, à part vous et le président de la République, oserait remettre en cause des prérogatives de notre Parlement à débattre ou à voter le budget de la sécurité sociale ? J'ai du mal à me tourner vers mes collègues marcheurs. Ils sont absents, mais il faut qu'ils mesurent le poids de l'acte d'autorité qu'ils approuvent. Comment prétendre fixer les dépenses de santé sans tenir compte véritablement des besoins ? Comment prétendre déterminer les recettes qui seront affectées à la sécurité sociale sans au préalable avoir un débat politique sur la nature des ressources ? Vous, Madame la Première Ministre, contre la volonté du constituant de 1996, vous décidez que le budget de la Sécu peut être arrêté par l'exécutif seul, sans débat politique, entre technocrates plus soucieux de la carte bleue que de la carte vitale, en tout cas sans aucune contradiction. Le 49.3, nous vous le répétons, abîme la démocratie. Le 49.3, appliqué au budget de la Sécu, abîme la démocratie sociale. Ce budget de la Sécuité sociale pour 2024, arrêté donc d'une manière autoritaire, n'aurait pas été le même si nous en avions débattu. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un hôpital récemment, pas pour une visite organisée, ripollinée, mais pour une vraie visite, une visite vérité. Ou si vous avez regardé sur le service public de France 3 le documentaire éloquent intitulé « Nous soignants », une enquête de plus qui met des mots sur les mots de notre système de santé. Une enquête qui permet de mesurer que le budget de la Sécurité sociale que vous imposez n'est pas à la hauteur des besoins de santé. Si un vrai débat avait eu lieu, nous aurions pu faire la démonstration du gouffre qui existe entre ce que vous mettez sur la table pour notre système de santé et ses besoins réels. Nous aurions pu vous dire pourquoi ce que l'on voit à l'hôpital, ce qui est diffusé à la télévision et ce qu'analyse la Fédération hospitalière de France, disqualifie le PLFSS 2024 comme le précédent, d'ailleurs. Pour 2023, les besoins de financement supplémentaires étaient de 3 milliards d'euros. Pour 2024, ils sont à 5 milliards d'euros. Quelle crise ce nouveau fossé va-t-il ajouter à la crise ? S'il y avait eu un débat, nous aurions pu examiner les sources de recettes nouvelles pour la Sécurité sociale, discuter de l'urgence qu'il y a à resocialiser notre Sécu pour qu'elle continue de tenir son rôle précieux d'amortisseur de crise, d'amortisseur de choc. La Sécu, c'est le bien de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui, comme vous, choisissent de la diminuer représentent les gens qui ont du bien et qui en ont le moins besoin. C'est ceux-là que vous écoutez avec le budget de la Sécu, qui n'est pas à la hauteur, que vous imposez sans débat. C'est à eux que vous obéissez avec ce 49-3. Et ce n'est pas à la France des classes moyennes et populaires, pas à la France qui souffre, pas à la France malade que vous vous référez. Car la crise est profonde. 6,7 millions de personnes, dont 800 000 en infection longue durée, sont encore à ce jour sans médecin traitant et vous refusez toutes les mesures que nous portons dans ce domaine-là. Il n'y a qu'une place en EHPAD pour 10 personnes de plus de 75 ans, avec un reste à charge moyen à hauteur de 1 957 euros par mois. 163 services des urgences ont fermé au moins ponctuellement ces derniers mois, l'été dernier. Le délai moyen d'accès à des consultations à l'hôpital est de 1 à 4 mois pour plus de la moitié des établissements. En psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. 45% des établissements font état de délai d'accès à l'ambulatoire, compris entre 5 mois et plus d'un an, c'est vous dire la détresse de la psychiatrie tournée vers l'enfance et la jeunesse. Le manque criant de reconnaissance et la pénibilité croissante nourrissent un absentéisme de l'ordre de 10% et expliquent que les 5% de postes soignants non pourvus au sein des hôpitaux et des centres médicaux sociaux ne risquent pas d'être comblés. Vous savez, je suis président d'un conseil territorial de santé. Vous savez, cette instance de démocratie sanitaire, et cet exemple pourrait valoir pour tous les hôpitaux de France et de Navarre. Vous savez ce qu'on me dit dans les couloirs de l'hôpital ? Monsieur le député, on s'habitue au pire. Quand les gens nous disent de quoi vous plaignez-vous, ça va mieux que l'année dernière, la situation épidémique est moins pire. Au mieux, on hausse les épaules. Au pire, on s'agace, mais le plus souvent, c'est la lassitude qui l'emporte. Parce que le « ça va mieux » est un trompe-l'œil qui rassure les ARS et le ministère. Pour l'instant, les épidémies hivernales sont certes sous contrôle, mais l'hiver est loin d'être terminé et de nombreux établissements ne sont pas en situation d'avoir même un plan hôpital en tension à la hauteur des standards que vous exigez. Pour reprendre un seul exemple, les lits d'hôpital. Je parle des lits physiques, du matériel sur lequel on allonge le malade. De nombreux établissements ont différé les investissements ces dernières années, faute de moyens. Ils ont tiré sur la corde. Alors, ils peuvent se retrouver avec un nombre insuffisant de lits pour cocher toutes les cases du plan hôpital en tension. C'est vous dire. Il y a à l'hôpital une dette d'obsolescence du matériel par défaut d'investissement, que vous ne soupçonnez pas. C'est invisible pour le public, mais les soignants le mesurent chaque jour dans leur travail. Ça pèse sur le moral et ça provoque une forme de violence institutionnelle. L'absence de capacité d'investissement, l'absence de perspective génère une perte d'espoir dans le système, surtout chez les jeunes qui démarrent leur carrière. Les plus anciens supportent parce qu'ils attendent la retraite que vous avez d'ailleurs décidé de différer. Si le quotidien semble aller un peu moins mal que l'année dernière, sur le plan financier, c'est la douche froide. Les déficits des hôpitaux s'accroissent même quand ils augmentent leur activité et ces déficits réduisent à peau de chagrin leur capacité d'investissement, comme je le disais tout à l'heure. L'inflation fait mal. Les taux d'intérêt font mal. Les banques se font prier pour prêter à l'hôpital. Le système de financement fait mal. La tarification à l'acte reste malgré vos annonces à l'ordre du jour et les mesures de compensation restent sous la ligne de flottaison. On me dit qu'il y a beaucoup d'annonces sur les efforts financiers déployés et sur le soutien de l'hôpital. Mais ça n'arrive pas sur le terrain concrètement. Rien ne reflète ces annonces. Observez les promotions des futurs directeurs et directrices. Elles se réduisent. Preuve que l'absence de perspective et l'absence d'espoir que produit l'incapacité de l'hôpital à investir sont en train de décourager les vocations, y compris dans les directions des établissements. Quand vous dites à une équipe de travailler sur un projet de santé pour son territoire, c'est compliqué. Ils vous regardent en pensant qu'il n'y arrive déjà pas au jour le jour. Alors comment penser à préparer le projet médical de santé pour demain, après-demain, dans ces conditions ? Et désormais, cette situation fait tâche d'huile dans le médico-social. Madame la Première Ministre, faut-il rappeler que les débats dans cet hémicycle ne sont pas un entre-soi ? Ils sont publics. Ils intéressent la population pour autant qu'ils existent. Vous privez de parole les Français et contribuez à la colère et à la fragilisation de la démocratie. En matière d'accès aux soins, oui, j'ai vu que personne n'écoutait, mais c'est une question d'habitude. En matière d'accès aux soins, depuis que vous gouvernez, la situation n'a cessé de se dégrader. Ce n'est pas à coup de 49.3 que vous parviendrez à faire disparaître cette réalité et à éteindre la voie de ceux qui nous alertent. Cette motion de censure est là pour vous le rappeler et rappeler que le combat politique pour un droit à la santé pour tous dans notre pays et en tout cas dans notre esprit ne s'arrête pas ce 4 décembre. Je vous remercie pour votre non-attention. Merci Monsieur Jumé.